Mon amie Shalom à tous, alors bienvenue à vous de partout où vous nous regardez au travers de vos écrans et nous vous souhaitons la bienvenue en ce culte, culte de joie et nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous toucher de partout où vous êtes Je vous prie s'il vous plaît de saluer la personne qui est à vos côtés, là où vous vous trouvez Communique la joie, Alléluia Lorsque l'ange a salué Marie, c'était une bonne nouvelle qui était suivie et nous croyons qu'au travers de ce culte, Dieu va vous communiquer la bonne nouvelle Amen, Amen, gloire au Seigneur Est-ce que nous pouvons célébrer les seigneurs par des acclamations ? Célèbre-le, acclame-le Il mérite des acclamations, en débit de tout, les maîtres qui influencent les temps Il contrôle tout, il mérite que nous puissions rassembler nos mains Pour lui rendre gloire et l'élever, car il est le seul qui détient toutes choses Gloire au Seigneur La Bible déclare qu'il crée en nous le vouloir et le faire Et voici, nous voulons faire ces cultes ensemble Alors tu vas élever ta voix, élève ta voix pour être connecté à l'esprit Qui t'inspire des mots, qui te donne exactement ce que tu dois rendre à Dieu En termes d'adoration et de louange Élève ta voix, commence à l'élever Ne regarde pas tes situations Ne regarde pas aux réalités actuelles, à la situation post-Covid Mais regarde à celui qui peut tout changer Regarde à celui qui peut influencer les temps Est-ce que nous pouvons élever nos voix Élève ta voix, commence à prier Rends grâce à Dieu, élève son nom Car il mérite notre louange et notre adoration Seigneur, tu dis dans ta parole que nous puissions t'adorer Et te rendre grâce en toutes circonstances Nous voici, Père, nous ne regardons pas aux conséquences économiques Nous ne regardons pas aux turbulences des familles Aux choses qui se passent tout autour de nous Mais nous regardons à toi qui peut tout changer C'est ainsi nous élèvons nos voix Ensemble en famille Ensemble avec nos miens Ensemble avec les personnes qui nous sont chères en ce moment En train de suivre ces cultes, Père Nous sommes en train de t'élever Car tu es merveilleux Tu es digne de gloire et d'adoration Toi qui tiens toutes choses entre tes mains La Bible déclare qu'au jour du déluge Tu étais assis sur ton trône Alors que la barque était balottée par le vent Alors que la tempête était forte La Bible déclare que tu étais là Jusqu'à ce qu'on a crié à toi Et tu as intervenu Voici, Seigneur, nous t'élévons en ce moment Nous te rendons toute la gloire Toi qui tiens nos vies entre tes mains Laisse que toi seul, oh Dieu Puisse recevoir l'honneur et la gloire En toutes choses, oh Dieu Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia J'aimerais que nous puissions prier par rapport Aux conséquences après des confinements Dans ce moment des déconfinements C'est vrai, nous sommes en train d'assister à beaucoup de choses Des désastres du point de vue économique Des familles qui deviennent faibles Des choses qui se passent Des licenciements, des suspensions, des contrats Des travails J'aimerais que nous puissions prier Prions pour que Dieu nous épargne Et que Dieu nous donne la main même dans les déserts Et que par ce moment difficile Que la provision divine ne manque pas Est-ce qu'on peut élever nos voix ? Prions au nom de Jésus Oui, investisseur, prie que Dieu garde tes entreprises Oui, employé, prie que Dieu te donne d'autres voies de recours Malgré les réalités face auxquelles nous nous trouvons Prions pour que Dieu vienne à notre secours Il a marché avec le peuple dans les déserts La Bible déclare que leurs vêtements n'est c'est son point usé La Bible déclare qu'ils ont eu à manger et à boire Que Dieu se souvienne de nous Que Dieu se souvienne des couples qui passent par le moment des turbulences Que Dieu apporte la paix Que Dieu se souvienne des enfants Prions au nom de Jésus Prions dans le nom de Jésus Seigneur, nous te prions au Dieu Toi qui n'échanges pas Nous te prions, Père Toi qui as la capacité, les capacités illimitées A pouvoir répondre à nos multiples besoins Le seul nom qui est la réponse à tout le besoin des hommes Le seul nom qui réagit face à toute chose n'est face au Dieu Nous te prions dans le nom de Jésus Souviens-toi des familles, souviens-toi des entrepreneurs, souviens-toi des investisseurs Souviens-toi des personnes qui pleurent en ce moment, soit leur consolation Souviens-toi des personnes qui passent par des moments durs et compliqués Pourvois tout le besoin Nous croyons Seigneur que tu vas les faire Et qu'au travers ces cultes, laisse que nos louanges, notre adoration au Dieu Influence nos vécus Influence toutes les choses dans lesquelles nous sommes Car dans la présence des dieux, il y a la joie que tu procures Car dans la présence des dieux, il y a la paix que tu nous donnes Merci au Père pour toutes choses C'est ainsi ensemble de partout où nous sommes Nous te célébrons par des acclamations Nous te célébrons par des cris de joie Car tu es le seul, le seul maître qui contrôle tout Le seul en qui tout, à qui tout est soumis Le seul par qui nous avons toutes choses Bénis-toi ton nom Jésus Alléluia Seigneur nous te bénissons, nous te glorifions En ces midis nous t'acclamons en poussant des cris de joie Nous voulons célébrer le roi de roi Je suis dans la joie quand je suis dans la présence de Dieu Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus Acclame, acclame Acclame, acclame Après moi Je me rejouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève ma main dans le nom du Seigneur Je t'en sors de joie dans le nom du Seigneur Avec moi je me rejouis Je me rejouis dans le nom du Seigneur Je me confie Je me confie dans le nom du Seigneur Vers toi je lève ma main Je lève ma main dans le nom du Seigneur Je m'en sors de joie envers du Seigneur Je lève ma main dans le Seigneur Le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai dans le nom du Seigneur Une, deux, trois, on y va Pour s'en décrire de joie pour Jésus Je me rejouis dans le nom du Seigneur Alléluia, je m'ai confié Je me confie dans le nom du Seigneur Vers toi, je lève mes mains Je lève mes mains dans le nom du Seigneur Alléluia, je danse de joie Dans le nom du Seigneur Je célébrerai Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sauveur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, je célébrerai Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Alléluia, Dieu Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai, je célébrerai, je célébrerai, je célébrerai, ton nom est glorieux Ton nom est glorieux Je célébrerai, je célébrerai, je célébrerai, pour son écrit de joie pour Jésus On y va ! Acclame, acclame Célébrons le roi de roi Pour ce écrit de joie pour Jésus Célébrons le roi de roi Combien il est grand Combien il est merveilleux Combien il est si bon pour nous Vos ânes Dans le lieu Très haut Que le roi soit élevé Oh, Zana Nous chantons Zana Oh, Zana Dans le lieu Dans le lieu Dans le lieu Il est ainsi dans les lieux Que le roi soit élevé Oh, Zana Oh, Zana Disons encore une fois Oh, Zana Dans le lieu Dans le lieu Dans le lieu Dans le lieu Que le roi Le roi soit élevé Que notre roi soit élevé Au-dessus de toute chambre Que notre roi Que notre roi Que le roi soit élevé Que le roi soit élevé Oh, Zana Oh, Zana Oh, Zana Oh, Zana Oh, Zana Est-ce que le roi soit élevé Est-ce que nous pourrons élever le nom de Jésus ? N'est-ce que nous pourrons élever le nom de Jésus ? Il mérite notre gloire Il mérite la louange Il mérite l'adoration Au-dessus de tout Tu es élevé Tu es élevé Tu es élevé Plus haut Quelques soient les problèmes Dont tes lévents Jésus est élevé Plus haut Dont tes lévents Dont tes lévents Élevé Plus haut Jésus est élevé Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Élevé Plus haut Jésus est élevé Jésus est élevé Plus haut Encore Élevé Plus haut Jésus est élevé Plus haut Jésus est élevé Plus haut Plus haut, élevé plus haut Jésus est élevé Plus haut, élevé plus haut Jésus est élevé Plus haut, élevé plus haut Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Mais il a dit, allons sur l'autre bord Il n'a pas dit que la tempête va te tuer Il n'a pas dit que les eaux vont te noyer Mais il a dit qu'il te donnera la victoire Et tu sortiras victorieux De cette épreuve, de ces luttes et de ces combats Crois en Jésus, espère en lui Ne cesse pas de t'attendre à Dieu Car il est l'espoir qui ne déçoit jamais Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Il n'aie pas peur de la mort Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Il a dit, allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Si un jour sur ta route Tu rencontres le mal Ne sois pas dans le doute Dieu protège ses enfants Ne sois pas dans le doute Dieu protège ses enfants Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Allons sur l'autre bord Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu s'envoierais Il a dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu s'envoierais Il a dit Allons Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu s'envoierais Il a dit Allons sur l'autre bord 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 Allons dans la victoire Allons sur l'autre bord Entrons dans les prodiges, Allons sur l'autre bord, Entrons dans les miracles, Allons sur l'autre bord, 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 Seigneur, tu ne laisseras point la tempête me tuer, ni les eaux m'engloutir. Tu ne laisseras pas mes ennemis me vaincre, Seigneur. Tu confonds les projets du diable et des démons. Quelle que soit la situation, tu es présent. Tu es la main qui ne manque jamais lorsque nous nous noyons. Tu es le secours dans la détresse, la guérison des malades, la liberté des captifs, la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, la boussole pour ceux qui sont perdus, l'ami pour ceux qui se sentent seuls, la vie pour ceux qui sont morts, l'espoir pour ceux qui sont désespérés, la fondation pour ceux qui bâtissent, la direction pour ceux qui veulent aller loin. Allons ensemble, Jésus, sur l'autre bord. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance te reviennent au siècle des siècles. Et je prie et je demande que l'huile de ton esprit coule sur moi, que ta puissance coule sur moi, et que ta parole sorte avec vie et liberté de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple qui va entendre ce message. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie d'être encore là ce dimanche pour vous apporter la parole de Dieu. J'ai commencé une série d'enseignements sur les familles et sur les couples. J'ai eu à parler des hommes qui tuent les femmes et des femmes qui tuent les hommes. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements. Ensuite, nous allons débuter des enseignements sur la révolution spirituelle. Proverbe 12, verset 4, la Bible nous dit Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme mauvaise est une carie dentaire spirituelle dans la vie d'un homme. Autant la carie des os fait mal, autant une mauvaise femme fait mal à l'âme, fait mal à l'esprit et même déclenche des maladies physiques. Nous connaissons des hommes qui ont connu des AVC parce qu'ils ont épousé des femmes mauvaises. Proverbe 21, verset 9, la Bible dit Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme quérilleuse. Vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme mauvaise. Vaut mieux habiter une bicoque que d'habiter un palais avec une femme quérilleuse. Vaut mieux mourir seul que de se faire accompagner par une femme qui se querelle matin, midi, soir. Donc, il ne faut pas se marier pour se marier. Il faut se marier lorsque tu as trouvé une bonne femme. On ne se marie pas parce qu'on a grandi. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un travail. On ne se marie pas parce qu'il y a une pression familiale, une pression de l'église, une pression sociale, même une pression sexuelle. Non, on se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme. Et si jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as jamais trouvé une bonne femme, ne te marie pas. Ah oui, je viens de dire quelque chose de très fort au début de ce message. Si toute ta vie, tu n'as jamais trouvé une bonne femme, ne te marie. et même à l'envers, si toute ta vie, tu n'as pas trouvé un bon mari, ne te marie pas. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme quéruleuse. Proverbe 31, verset 3, la Bible dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Il y a des femmes qui perdent les leaders, qui perdent les grands, qui perdent les personnes qui ont des grandes destinées. Dieu te demande d'éviter ce genre de femme. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Un homme canalise sa vigueur sur sa femme, la femme qu'il a épousée, sur une femme. Mais les polygames, les impudiques, les adultères livrent leur force aux femmes et se retrouvent sans force et sans puissance. De par ces trois versets, nous comprenons ceci, que les femmes qui tuent les hommes sont des femmes à n'est pas épouser. Et si tu l'as déjà épousée, ce sont des femmes qui vont maltraiter leur conjoint. Et il faut la grâce de Dieu, la persévérance, la patience et l'amour pour voir leur transformation, car cela est possible. Ce sont des femmes qui font souffrir leur conjoint. Ce sont des instruments du diable parce qu'il y a des instruments du diable spirituels, les démons, les esprits impurs. Mais lorsque tu as une mauvaise femme dans ta vie, elle devient l'instrument du diable pour te mortifier, pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Satan passe par elle pour te faire souffrir. C'est dommage que pour certains sur cette terre, leurs pires problèmes ne viennent pas des démons ou des amis ou bien des ennemis, mais proviennent de leur conjoint ou de leur conjointe. Ce sont des femmes invivables, ce sont des femmes destructrices et ce sont des femmes qui font honte. J'ai parlé précédemment de six femmes et aujourd'hui, je parlerai de quatre femmes seulement. Commençons par la femme samaritaine. Je les appelle les femmes samaritaines. Jean 4, verset 7 à 26, nous parle de ces femmes, mais étant donné que la lecture est très longue, je n'aborderai que cinq versets ou quatre. Je commence au verset 16. Jésus lui dit, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle a refusé de donner de l'eau à midi à un homme parce qu'il n'était pas de sa tribu. C'était une femme tribaliste, méchante, capable de refuser de l'eau à quelqu'un parce qu'il n'est pas de sa patrie. Et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais. Et elle commence un débat entre Jésus et Jacob et un débat et jusqu'à ce que maintenant, Jésus-Christ lui parle d'une manière tellement profonde qu'il pouvait lui donner une eau qui peut jaillir dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Et cette femme dit, donne-moi cette eau pour que je ne revienne plus ici. Et alors Jésus-Christ lance cette question cruciale. Il dit, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle a eu cinq maris. Je ne sais pas si ces cinq maris étaient décédés, je ne sais pas si ces maris avaient divorcé, mais nous savons que dans son palmarès, la femme samaritaine avait eu cinq maris et elle vivait avec un sixième qui n'était pas son mari. Donc elle était dans le concubinage. Les cinq premiers l'avaient épousé, mais le dernier, le sixième, ne l'avait pas épousé. Et Jésus lui dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Qui sont les femmes samaritaines ? Ce sont des femmes qui acceptent de vivre dans le concubinage. Cette femme, on ne l'avait pas épousée et elle savait qu'elle n'était pas épousée. Elle le savait au fond d'elle-même qu'elle n'était pas la femme de cet homme parce que lorsqu'on lui dit, amène ton mari, elle dit, j'en ai pas. Donc elle vivait consciemment dans le péché, vivait consciemment dans le concubinage. Les femmes samaritaines, ce sont des femmes qui ne réclament pas le mariage, ni le mariage civil, ni le mariage coutumier, ni le mariage religieux. Pour elles, elles se contentent qu'on la mette à la maison, c'est tout, qu'elle ait un homme à la maison ou qu'elle aille habiter avec un homme. Ce sont des femmes qui tuent les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne te mettent pas la pression du mariage. Une bonne femme met la pression du mariage. Tu dois m'épouser, tu dois m'épouser, tu dois m'épouser, mais elles se contentaient de vivre dans le concubinage. Et j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, vous vivez ensemble, c'est vrai, et vous avez même des enfants, mais il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de mariage civil, il n'y a pas eu de bénédiction, même si vous vous appelez mari et femme, devant la parole de Dieu, vous n'êtes pas mariés, car cette femme, sous l'emprise d'un réveil de conscience, a dit, je n'ai pas de mari. Elle vivait avec un homme, mais cet homme n'était pas son mari. Les enfants ne sont pas le mariage. Partager un même toit n'est pas le mariage. Payer les factures ensemble n'est pas le mariage. Manger et dormir ensemble n'est pas le mariage. Même si dans tout le quartier, on vous appelle papa, maman, sachez que Dieu ne reconnaît pas votre union, parce que les familles ne vous ont pas épousé. Tu as pris la femme d'autrui, la fille d'autrui, et tu l'as mise à la maison, et tu ne l'as pas doté, tu ne l'as pas épousé. Même si vous vous appelez mari et femme, devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Ce sont des femmes qui acceptent le concubinage, et s'arrêtent dans le processus du mariage. On commence les fiançailles, on s'aime tellement, et tout d'un coup, on habite ensemble. Cela arrive souvent en Europe. Quand tu trouves un homme et une femme, même s'ils ont des enfants, il faut toujours poser la question, est-ce que vous êtes mariés ? Et la plupart ne sont pas mariés, mais partage le même toit. Paie ensemble les factures. On des enfants. Aujourd'hui, sachez que vous vivez dans le péché. Je répète, vous vivez dans le péché. La femme samaritaine avait un homme, mais cet homme n'était pas reconnu par Dieu. Les femmes samaritaines acceptent de vivre avec un homme sans le mariage et ont plusieurs divorces à leur actif. Elle a eu cinq maris. Cinq maris. Je ne sais pas si elle avait quel âge, si elle avait 70 ans ou 50, mais imagine dans la vie d'une femme, si elle arrive à avoir cinq maris, eh bien, c'est une femme problématique. C'est une femme problématique. Tu t'es mariée combien de fois ? Tu t'es remariée combien de fois ? Combien de fois ? Et aujourd'hui, avec ces télévisions ETV qui nous présentent la vie des stars, aujourd'hui, se marier cinq fois, quatre fois, trois fois, c'est devenu normal. Mais cette femme avait un problème spirituel dans sa vie. Cinq fois, elle s'est mariée. Elle a fini par vivre avec un homme qui ne l'avait pas épousé. Ce sont des personnes qui ont des séparations et des séparations à leur actif. Après une année de divorce, après trois ans de divorce, mon mari n'avait plus d'argent, je l'ai abandonné. Mon mari m'a trompé, je l'ai abandonné. Il avait un mauvais caractère, je l'ai abandonné. Il ronflait quand il dormait, je l'ai abandonné. Il avait voyagé pendant longtemps, je l'ai abandonné. Des femmes qui ont cette facilité de reprendre et de reprendre et de reprendre leur vie des femmes samaritaines. C'était une femme qui aimait discuter la parole de Dieu sans être en ordre avec la Bible. Ce sont des femmes qui ont une apparence de spiritualité. Elles parlent de Jacob, elles parlent de Dieu, mais elles vivent dans le concubinage. Et aujourd'hui, ils sont légendes de telles femmes qui vont même dans les églises, qui vont dans les séminaires et dans les conventions, mais elles vivent avec un homme qui ne les a pas épousées. Mais elles parlent de Dieu, elles parlent des prophètes, car elles parlent du prophète Jacob. Elles parlent des serviteurs de Dieu. Elles font même des concurrences entre les hommes de Dieu, concurrences entre Jacob et Jésus-Christ. Elles parlent, celui-ci prêche bien, celui-ci prêche mal, cette église a le feu, cette église n'a pas le feu. Toi et Jacob, qui es plus grand, elle est dans tout ça. Elle oublie qui elle est. Elle vit dans l'impudicité, elle vit dans le concubinage. Arrête de parler de Jacob et abandonne cet homme. Arrête de parler du puits de Jacob et répands-toi. Arrête de parler de prophètes et des églises, mais répands-toi. Arrête de parler de la Bible, mais répands-toi. Arrête de parler de choses spirituelles et répands-toi. Ce sont des femmes qui cachent leur séparation avec Dieu dans des discussions voisives sur la parole de Dieu, des choses qui ne portent pas de fruits. Elle va parler de l'esprit, parler de Jacob, parler du puits, parler de l'eau sans se mettre en ordre avec Dieu. Ce sont des femmes donc religieuses qui aiment les prophéties mais qui aiment aussi l'impudicité, qui aiment les choses de Dieu sans aimer la communion avec Dieu car il y a une différence entre aimer les choses de Dieu et avoir la communion avec Dieu. Il y a une différence entre aimer entendre la parole de Dieu et aimer la communion avec Dieu. Cette femme aimait Jacob, cette femme aimait l'histoire de sa patrie, l'histoire spirituelle de sa patrie, mais ne connaissait pas Dieu car elle avait en face d'elle Jésus-Christ, le roi des rois, mais elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a traité comme un homme ordinaire jusqu'à ce qu'une parole de connaissance ouvre ses yeux et je prie que cette parole ouvre tes yeux. Je prie que cette parole t'ouvre les yeux et que tu arrêtes cette vie religieuse où tu es tout le temps à l'église sans tenir compte que tu vis avec un mari qui ne t'a pas épousé. Alors que faire, que faire lorsque tu es une femme samaritaine, tu dois exiger que ce sixième homme t'épouse ou vous vous séparez. Une fois, j'ai rencontré une femme très très riche, elle m'a parlé de son mari et moi, j'ai causé avec elle comme si c'était vraiment son mari et pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a dit pose-lui la question si cet homme l'a épousé et quand je pose la question, non, cet homme ne l'avait pas épousé mais ils vivent ensemble, ils payent la maison ensemble, ils font tout ensemble et quand tu les vois, tu peux dire quel beau couple mais ils n'étaient pas en or devant Dieu et quand je lui ai présenté la parole, j'ai vu combien elle était triste, combien elle était en colère, elle voulait qu'on parle de Dieu, qu'on parle des croisades, qu'on parle des miracles et des prodiges mais que je ne lui dise pas, dis à cet homme de t'épouser ou tu le quittes. ma soeur dit à cet homme avec lequel tu vis dans le concubinage, soit tu m'épouses, soit je te quitte et aussi mon frère, si tu as une femme avec qui tu vis mais qui ne veut plus du mariage et qui se contente de te faire des bébés, ou tu la quittes, ou tu l'épouses, ou tu épouses cette femme avec laquelle tu vis, ou vous vous séparez même s'il y a eu des enfants, je répète, même s'il y a eu des enfants, la Bible ne nous dit pas si cette femme samaritaine a eu des enfants ou pas, mais peut-être qu'elle en a eu, mais elle devait se mettre en ordre pour recevoir l'eau de la vie. Hallelujah! Même s'il y a des enfants et pour sortir de cette situation, tu as besoin de Jésus-Christ. La femme samaritaine était dans cette situation pendant très très longtemps jusqu'à ce que le soleil de la justice passe par là, jusqu'à ce que le berger passe par là, jusqu'à ce que la parole faite chère passe par là. Il fallait que Jésus-Christ passe par là pour que cette femme qui vivait dans l'impudicité et dans le concubinage devienne évangéliste en Samarie. Et je prie qu'au-delà de ce message que tu entends, tu aies une révélation de Christ, une révélation de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu te touche et te parle de sorte que tu puisses connaître Christ dans sa profondeur et que tu prennes la décision de tout abandonner pour le suivre. C'est telle est ma prière car sache que sans Jésus-Christ, tu demeureras cette femme samaritaine en train de se contenter d'avoir un homme qui lui donne du plaisir, qui lui donne de l'argent, qui lui donne quand même un certain statut social alors que tu es déconnecté de Dieu. Parlons à présent de Rachel. Rachel, les Rachel. Genèse 31, versets 33 à 35. La Bible dit ceci, « Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphines. Les téraphines, ce sont des dieux, des petits dieux ou des fétiches, des idoles, avaient pris les téraphines de son père Laban, les avaient mis sous le bas du chameau et s'étaient assises dessus. Laban fuya toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Elle parlait de sa menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphines. Lorsque Jacob devait quitter Laban, après qu'il ait servi pendant des années et que Laban les roulait plusieurs fois, lorsqu'il a fui avec sa famille, avec Rachel et Léa et ses enfants, qu'est-ce que Rachel a fait ? En partant avec Jacob qui priait l'éternel, le véritable Dieu, elle avait volé les fétiches de son père, les idoles de son père et lorsque Laban les a poursuivis pour masquer son vol, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris les fétiches et les a mis sous son âne, sous son chameau et puis elle s'est assise sur le chameau pour qu'on ne dérange pas le chameau et lorsque son père est venu, elle a dit je ne peux pas me lever parce que je suis dans ma période. Vous voyez, un père, quand ta fille te parle de ces choses, du coup, tu veux passer à autre chose. C'est une manière vraiment de te chasser et son stratagème avait réussi. Laban est parti mais elle avait caché ses fétiches. Elle avait un mari qui était prophète car Jacob était un prophète. Elle avait un mari qui était un oint mais Rachel avait des fétiches. Elle avait un mari qui était spirituel mais elle, elle était charnelle. Elle avait un mari qui avait pris la décision d'arrêter de mentir car lorsque même il a rencontré l'ange et que Jacob est devenu Israël, il ne vivait plus dans le mensonge mais Rachel demeurait une femme menteuse. Qu'est-ce qu'ils sont les Rachel ? Les Rachel ce sont des femmes qui pratiquent le fétiche tout en ayant des maris qui prient. Ah oui, il y a dans des maisons comme ça, la femme est dans les fétiches, la femme est dans l'idolâtrie, prie des idoles mais le mari parle en d'autres langues. La femme a une statue à la maison, elle a même une grotte d'une statue à la maison mais le mari prie beaucoup. La femme a des prières sataniques, démoniaques mais l'homme est spirituel. C'était ça le couple de Rachel et de Jacob, un homme spirituel qui prie Dieu en esprit mais une femme qui a besoin des fétiches, qui a besoin des dieux qu'on touche pour croire une contradiction spirituelle. Les Rachel, ce sont des femmes charnelles, idolâtres, fétichistes mais à côté des hommes spirituels. quand ton mari prie maman, qu'est-ce que tu fais ? Quand ton mari prie en esprit, comment tu prie ? Quand ton mari lit la parole, qu'est-ce que tu lis ? Quand ton mari monte en esprit, qu'est-ce que tu fais ? Ce sont des femmes qui restent au bas de l'étage pendant que leur mari sont en train de percer spirituellement. Ce sont des femmes qui sont prêtes dans l'or, qui sont concentrées sur leur physique au lieu de se concentrer sur leur esprit car Rachel était une femme, la Bible dit, belle de figure et belle de corps. C'était ça son atout principal. C'est la seule qualité dont on parle de Rachel. Elle était belle de visage, belle de corps. On ne nous dit pas que c'était une femme de foi. On ne dit pas que c'était une femme... Il n'y avait que ça qu'elle avait. Elle était seulement belle. C'est tout. C'est une femme... Rachel, ce sont des belles femmes mais sans spiritualité. Elle a un beau visage mais elle ne connaît pas Dieu. Elle a un beau corps mais elle est remplie des démons. Elle marche bien mais elle est séduisante. Tout ce qu'elle a à l'extérieur, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'a rien dedans. Ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Elle pense que la vie ne se limite qu'à sa beauté extérieure alors qu'il y a plus important, c'est la beauté intérieure, la beauté spirituelle. Mais elle, elle pense que la force c'est la beauté extérieure alors que la vraie beauté c'est la beauté spirituelle. Ce sont des femmes menteuses car elle a menti à son père et pas sur n'importe quoi qu'elle était dans sa période donc elle avait l'art de mentir et des femmes quand elle te met dans la poche tu entres vraiment dans la poche car son père a cru, Jacob aussi a cru que sa femme n'avait pas pris les fétiches. Ce sont des femmes qui ont cette capacité de mentir, une capacité de cacher, des femmes cachotières. Elle peut mourir avec un secret, tu ne le sauras jamais. Elle peut mourir avec un mensonge, tu ne sauras jamais. Jusqu'à sa mort, il y a des choses que son mari ne connaîtra jamais. Jusque dans le mariage, son fiancé ne connaîtra jamais. Elle te cache des choses dans les fiançailles. Tu l'épouses, elle te cache jusqu'à sa mort et tu découvriras qui était Rachel après sa mort. Genèse 30, versets 1 à 3. La Bible dit lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? Elle dit voici ta servante Bila, va vers elle. Elle dit voici ma servante Bila, va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Les Rachel, ce sont des femmes stériles qui fatiguent leur mari. Ce sont des femmes stériles qui pensent que leur stérilité est causée par leur mari car Rachel, au lieu d'aller auprès de Dieu pour recevoir des enfants, aller auprès de Jacob jusqu'à ce que ça a agacé Jacob qui était un prophète de Dieu qui lui a dit suis-je Dieu pour te donner des enfants ? Et souvent les Rachel tombent dans ce piège c'est qu'elle change l'intimité dans le mariage en recherche d'enfants. Je vais des enfants, je vais des enfants et cela fatigue les hommes étant donné que cette vidéo sera suivie par des jeunes et tout, je ne sais pas entrer en détail mais c'est que j'aimerais dire aux femmes stériles lorsque tu commences à épuiser ton mari réclamant tout le temps des enfants, des enfants, tu as fait de lui ton Dieu et tu finiras par l'agacer et il ne va plus te désirer parce que pour toi l'acte d'intimité n'est plus un acte d'amour mais ce n'est que la recherche des enfants. Chaque fois que Rachel recherchait le corps de Jacob, ce n'était pas parce qu'elle aimait Jacob mais parce qu'elle voulait un enfant, parce qu'elle voulait un enfant. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, c'est ma bonne période, c'est bien maintenant, je veux un enfant et je vous assure, beaucoup d'hommes qui ont des femmes stériles se plaignent de cela. Ma femme ne me désire plus mais elle me veut pour les enfants. Et c'était une femme qui ne connaissait pas la source de sa solution. Elle pensait que Jacob son mari était la solution alors que c'était Dieu. Ce sont des femmes qui sont charnelles, empiriques, aveugles spirituellement qui ne savent pas voir au-delà du physique qu'il y a le spirituel, qu'il y a un Dieu qui donne les enfants. Et ce sont des femmes qui tombent dans l'envie par rapport aux autres femmes qui ont des enfants. Il y a deux sortes de femmes stériles. Il y a des femmes stériles qui, lorsqu'elles n'ont pas d'enfants, sont dans la joie de voir d'autres en avoir et Dieu finit par leur donner. Mais il y a d'autres qui tombent dans l'envie et Rachel commençait à envier Léa, commençait à désirer les enfants de Léa dans le mauvais sens. Au lieu que les enfants que Léa avait puissent amener en elle une fois et dire qu'un jour Dieu me visitera, elle était remplie de jalousie, elle était remplie d'envie jusqu'à ce qu'elle a donné sa servante Bila son mari pour qu'elle aille par elle des enfants. Ce sont des femmes qui vivent dans la compétition. La compétition. Regarde Léa un enfant, moi aussi. Léa a une voiture, moi aussi. Léa a une maison, moi aussi. Léa a des bijoux, moi aussi. Léa voyage, moi aussi. Léa fait des affaires, moi aussi. Ce sont des femmes qui bâtissent leur vie en regardant Léa, en regardant les autres. Elle ne bâtit pas parce qu'elle a un rêve, elle ne bâtit pas parce qu'elle a une vision, elle bâtit parce que Léa a. Moi aussi, je vais avoir ce qui fait qu'elle tombe dans l'impatience ne sachant attendre Joseph parce que Joseph est venu de Rachel, elle ne sait pas attendre Joseph, elle tombe maintenant dans la volonté permissive et dans Dieu par des mauvais moyens. Rachel, attends le temps de Dieu, ne force pas le temps de Dieu, Dieu finira par te bénir. Rachel, cesse de regarder à Jacob, cesse de regarder à ton mari, regarde à Dieu. Rachel, arrête de regarder à gauche, à droite pour bâtir ta vie, regarde à Dieu. Rachel, quitte la rivalité, quitte la compétition, Rachel, quitte les fétiches et quitte la superficialité et fais de ton caractère ta force, fais de Dieu ta force. Proverbe 11, verset 22, donne un verset terrible. La première fois que j'ai eu à prêcher sur ce verset, les sœurs de l'Église étaient fâchées contre moi, je vais encore le donner. Proverbe 11, verset 22, la Bible dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme dépourvue de sens. Lorsque tu prends un anneau d'or, tu le mets sur un cochon, c'est une belle femme qui est dépourvue de sens. C'est-à-dire quoi ? Que la beauté ne s'y est pas à une femme insensée. La beauté sur une femme sans sagesse est comme un diamant, est comme de l'or, est comme un bijou qu'on a mis sur un cochon. Une belle femme qui n'est pas sage, c'est un gâchis. Une belle femme qui n'est pas intelligente, c'est un gâchis. Une belle femme qui ne craint pas Dieu, c'est un gâchis comme c'est gâché, un diamant, en le mettant sur un cochon. Chères belles femmes, sachez que votre plus grande force n'est pas votre beauté, mais ça doit être la crainte de Dieu, ça doit être la sainteté, ça doit être la pureté. Mais aujourd'hui, avec ce siècle où tout est extérieur, les femmes travaillent leur beauté, leur beauté, leur beauté, elles font des chirurgies, changer mon nez, changer ceci, ajouter ceci, je ne veux plus cela, au lieu de dire j'arrête la jalousie, j'arrête l'orgueil, j'arrête ceci, non, ajouter moi, changer ça sur mon corps, sur mon corps, tout devient extérieur, et de moins en moins nous avons des épouses, nous n'avons que des belles femmes, mais qui sont incapables même de vivre deux ans avec un homme. La beauté est vaine, hallelujah, la grâce est trompeuse, c'est la femme qui craint l'éternel qui sera honorée. La beauté vient et puis elle part, regardez ces grandes stars qui a dix ans, vingt ans étaient canons comme on dit selon le monde, mais aujourd'hui ce sont des mémés, aujourd'hui ce sont des femmes que tu ne peux pas regarder deux fois, et si toute leur force c'était leur forme, c'était leur beauté, que sont-ils aujourd'hui, que sont-elles aujourd'hui ? Parlons des Hagar, Genèse 16, verset 1 jusqu'au verset 5, Sarahie, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Hagar, et Sarahie dit à Abraham, voici l'éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants, Abraham écouta la voix de Sarahie, alors Sarahie, femme d'Abraham, prit Hagar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme Abraham, son mari, après qu'Abraham eût habité dix ans dans le pays de Canaan, il alla vers Hagar, et elle devint enceinte, quand elle vit, elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, c'était une mauvaise idée, et Sarahie dit à Abraham, l'outrage qui m'est faite retombe sur toi, maintenant c'est toi qui m'avais poussé, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'éternel soit juge entre moi et toi, Sarah tu ne sais pas ce que tu veux, qui sont les Hagar, vous connaissez Hagar, c'était la servante de Sarah, et Dieu avait promis Isaac, Dieu avait promis un enfant, et l'enfant tardait, et prise d'impatience Sarah, et pas seulement Sarah, même Abraham, parce que si Abraham aussi n'était pas impatient, il allait refuser, donc même lui aussi était impatient, c'est pourquoi il a accepté la proposition de sa femme, et Abraham va vers Hagar, Hagar aussi n'était pas obligé, ce n'était pas une gamine, elle pouvait aussi refuser, non patron, moi je ne peux pas sortir avec mon patron, même si ma dame est d'accord, moi je ne peux pas, mais c'était une femme étrangère, une femme païenne, une égyptienne, et elle a accepté d'aller avec son patron, et elle a eu Ismaël, quand elle a eu Ismaël, des problèmes ont commencé entre Hagar et Sarah, pour révéler que ce n'était pas le plan de Dieu, qui sont les Hagar, les Hagar ou les Hagar, les Hagar sont des femmes qui viennent en aide à des hommes mariés qui n'ont point d'enfant avec leurs femmes, ce sont des filles qui utilisent leur fécondité comme une arme, ce sont des filles qui utilisent les enfants comme des instruments de percée, ce sont des filles qui utilisent leur fécondité pour détruire les couples stériles, je répète et je vous regarde, ce sont des filles fécondes qui utilisent leur fécondité pour détruire des couples stériles, mais sa femme ne lui donne pas des enfants, moi je lui ai donné des enfants, il faut qu'il chasse sa femme, je dois remplacer sa femme parce que moi je lui ai donné des enfants, parce que vous pensez que donner des enfants à un homme c'est le droit de détruire un couple, l'homme avec lequel tu vis, tu l'as eu comment ? Sa femme n'avait pas d'enfant et il est sorti avec toi et tu l'as fait des garçons, tu l'as fait des filles et il a chassé sa femme à laquelle il avait promis fidélité dans le meilleur et pour le pire, je t'assure au dernier jour malgré tous ces enfants que tu as donnés à cet homme Dieu te jugera car tu es dans l'adultère et tu es une voleuse les enfants sont appelés à naître dans le mariage les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants qui amènent des problèmes comme Ismaël amenait des problèmes dans la vie d'Abraham dans la vie d'Agar et même dans la vie de Sarah dans la vie d'Isaac et aujourd'hui des problèmes dans le monde tu utilises ta fécondité pour faire pleurer une autre femme elle, on l'a épousée elle a supporté cet homme alors qu'il était pauvre et devient un grand homme maintenant il réclame je dois avoir un héritier je dois avoir un héritier et toi tu lui donnes un héritier alors qu'il ne t'a pas épousé et tu dis à cet homme je t'ai donné un enfant, un héritier c'est moi qui dois être la femme et tu te promènes avec fierté pourquoi ? parce que toi tu as eu tu as eu un enfant sache que c'est Sarah qui sera bénie ce n'est pas Agar je répète sache que c'est Sarah qui sera bénie ce n'est pas Agar des femmes qui utilisent leur maternité et leurs enfants leurs enfants si si tu ne m'épouses pas je partirai avec le seul enfant que tu as si tu ne chasses pas ta femme tu ne verras jamais ton enfant si tu ne chasses pas ta femme je pars avec cet enfant ton unique enfant vous utilisez des enfants comme chantage en fin de pousser des hommes à quitter leur femme si tu l'as fait toi qui m'écoutes répands-toi et même si tu pries dans des églises et ton pasteur prend tes dîmes et tes offrandes sache que tu es dans le péché et si tu meurs tu finiras en enfer ma soeur lorsque tu agis ainsi utilisant la bénédiction parce que la maternité c'est une bénédiction divine tu es en train de déformer ou de détourner c'est ça de détourner la puissance de Dieu et tu l'utilises dans le mal Dieu t'a rendu féconde pour que tu rendes heureux l'homme qui va t'épouser mais pas pour que tu fasses pleurer une autre femme elles se servent de leur maternité de leurs enfants comme des armes de guerre et de percée car Agar pouvait dire non non je ne te donnerai pas des enfants moi aussi je suis une esclave c'est vrai mais j'attends aussi un homme qui va m'épouser et j'aurai des enfants avec mon mari mais pas avec le mari de truie la preuve celle qui a eu l'idée Sarah a fini par le regretter car Dieu voulait enseigner qu'on ne l'aide pas Dieu n'a pas besoin d'une aide charnelle pour accomplir ses plans si Dieu a promis Isaac il finira par le donner même s'il vient après 25 ans il finira par le donner et vous homme ta femme n'a pas d'enfant et tu commences à aller à gauche et à droite chercher des enfants tu ne peux savoir combien tu blesses tu blesses ta femme et des fois même ceux qui ont des problèmes ce sont les hommes oui si les femmes aussi sortaient dehors pour chercher des enfants parce que leurs maris sont stériles qu'est-ce que vous ressentirez ce serait directement le divorce ma femme parce que j'étais stérile est allée prendre un homme dehors et m'a ramené un enfant oui quand c'est à l'envers les hommes ont mal mais ta femme également a mal lorsque tu vas chercher des enfants en dehors du couple rendez les maris des autres même si vous avez eu des enfants avec eux rendez les maris des autres même si vous avez eu des jumeaux et des triplés avec eux même si vous ont promis le mariage et de chasser leur première femme dites non à Abraham même s'il a des problèmes dans son couple et il te propose tellement des choses dites non et arrêtez de déranger les foyers des autres par votre maternité sinon Dieu frappera vos entrailles et j'aimerais terminer avec les Jézabelles 1 roi 21 verset 5 à 7 mais il y a tellement de passages dans la Bible au sujet de Jézabelle même dans Apocalypse la Bible dit Jézabelle sa femme c'était la femme d'Akab vint auprès de lui et lui dit pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point Akab lui répondit j'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai dit cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux je te donnerai une autre vigne à la place mais il a dit je ne te donnerai pas ma vigne alors Jézabelle sa femme lui dit est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël lève-toi prends de la nourriture et que ton coeur se rejouisse moi je te donnerai la vigne de Naboth de Gisraël Jézabelle c'était une femme manipulatrice elle savait manipuler son mari elle voulait exercer l'autorité sur la nation mais elle voulait dire qu'elle le faisait derrière son mari mais en soi c'est elle qui dirigeait ce n'était pas Akab qui dirigeait c'était Jézabelle c'est une femme qui vole l'autorité du mari avec malice l'homme pense qu'il dirige alors qu'il ne dirige plus rien c'est la femme qui dirige tout c'était une femme méchante parce qu'elle était capable de tuer des prophètes elle était capable de tuer de tuer les Jézabelles sont des femmes manipulatrices et des femmes méchantes tu sens vraiment une femme elle a un mauvais coeur plus mauvais même que le coeur d'un homme parce que nous nous attendons à ce que les femmes soient bonnes mais tu sens qu'elle a une méchanceté qui dépasse même la méchanceté des hommes car dans le couple d'Akab et Jézabelle la vraie méchante c'était le vrai méchant c'était Jézabelle Akab c'était le disciple de Jézabelle mais le leader c'était Jézabelle ce sont des femmes méchantes rancunières elle a dit qu'elle a promis à Elie de tuer de tuer elle a fait un vœu qu'elle devra tuer un homme tuer un prophète tuer un oint des femmes remplies d'une rancune elle peut te haïr pendant 10 ans pendant 20 ans jusqu'à ce qu'elle se vengera ce sont des femmes dominatrices autoritaires dans la maison on craint maman plus que papa si dans ta maison maman c'est toi qui fait trembler c'est toi quand tu entres les enfants fuient les enfants tremblent tu es une Jézabelle lorsque maman entre dans la maison les enfants doivent courir vers maman c'est souvent les papas quand ils viennent tout le monde s'enfuit mais toi dans ta maison maman c'est toi qui es la terreur tu terrorises les travailleurs tu terrorises les enfants tu terrorises même ton mari tu terrorises les voisins Jézabelle ce sont des femmes qui sont tous des faux prophètes qu'elles nourrissent elles aiment beaucoup les prophètes mais pas tous les prophètes les prophètes de bal et d'astarté des prophètes qui prophétisent par les démons des prophètes qui prophétissent ce qu'elles veulent elles aiment beaucoup des serviteurs entre guillemets de Dieu qu'elles manipulent qu'elles contrôlent lorsque maman tu as cet esprit tu aimes avoir 10 prophètes 10 pasteurs autour de toi que tu envoies j'étais quelque part dans un deuil j'ai eu envie de gifler la maman pasteur les choses qu'elle faisait une maman pasteur qu'on envoie la fidèle l'appelle viens comme ça la fidèle l'envoie à gauche fais ça fais ça maman pasteur court elle revient pourquoi parce que c'est une donatrice elle est partenaire financier c'est elle qui soutient le ministère de mon mari elle devient la bonne des fidèles riches on l'envoie à gauche à droite et j'ai vu que cette femme avait l'esprit de Jézabel elle n'envoyait pas tout le monde elle n'envoyait que maman pasteur pour dire vous voyez cette femme à l'onction mais moi je suis au dessus ce sont des gens qui aiment contrôler les prophètes contrôler les serviteurs de Dieu et qui aiment même se faire serviteur de Dieu sans l'être car la Bible nous dit qu'elle se faisait passer pour une prophétesse sans être prophétesse tu te dis prophétesse est-ce que Dieu t'a appelé à être prophétesse chère femme tu dis que Dieu t'a donné un ministère est-ce que c'est Dieu qui t'a amené à t'a donné le ministère des femmes qui aiment prêcher mais Dieu ne l'a pas appelé à prêcher des femmes qui aiment enseigner mais Dieu t'a appelé à enseigner ce n'est pas parce que ton mari enseigne que tu dois enseigner ce n'est pas parce que ton mari prêche que tu as appelé à prêcher pour prêcher il faut un appel pour enseigner il faut un appel mais ce sont des femmes qui se déclarent moi-même je commence à prophétiser, moi-même je commence à enseigner, pourquoi ? J'aime passer devant les gens, j'aime passer devant les gens. Un esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui crée des ministères, qui crée des prophéties, qui crée des appels que Dieu n'a pas donnés. Les Jézabel, ce sont des femmes séductrices, même tout en étant mariées. Elle a un esprit de séduction, elle veut charmer les hommes, elle est déjà mariée, mais elle aime les compliments des hommes, elle aime que tous les hommes la trouvent belle. Elle ne se fait pas belle pour elle, non, elle se fait belle pour tout, elle ne se fait pas belle pour son mari, elle se fait belle pour tous les hommes. Et dans la parole de Dieu, parmi les premières femmes dont on a parlé en termes de maquillage, il s'agit de Jézabel. Je vais vous donner un verset qui parle que Jézabel était une femme qui utilisait le maquillage, qui aimait se maquiller. Deux rois neuf, verset trente. Jéhu entra dans Gisraël, Jézabel l'ayant appris, mis du phare à ses yeux, mis du phare, aujourd'hui on appelle ça je crois quoi ? Fond d'éteint ou mascara ou je ne sais plus quoi que vous mettez aujourd'hui, make-up, je ne sais pas. Mis du phare à ses yeux, se para la tête, elle a mis des perles, elle a mis des choses sur sa tête et regarda par la fenêtre. Donc il y avait un roi qui venait vers elle et elle voulait séduire ce roi pour que ce roi ne le tue pas. Au lieu qu'elle puisse s'humilier ou demander pardon pour ce qu'elle a fait elle et son mari, non. Elle entend qu'il y a un ennemi qui vient, un roi qui vient, elle, elle va dans la chambre, elle met du rouge à lèvres, elle rend ses yeux, elle rend ses joues, elle rend sa chevelure, elle vient remplie de séduction en train de parler à cet homme à la fenêtre pour que cet homme soit concentré sur sa beauté et qu'elle puisse envoûter, séduire cet homme. Je ne suis pas contre le maquillage, mais je suis contre des maquillages exagérés. L'esprit qui aujourd'hui pousse les femmes à se maquiller à l'extrême, c'est un esprit de Jézabel. Et même si ce n'est pas beau, vous ressemblerez à des clowns. Tu as une bouche toute rouge ici, ici rouge, ici. C'est vilain, c'est vilain et bleu et tout. Et même, vous vous changez tellement la peau avec ce make-up, de sorte que quand on te voit sans make-up, tu es une autre femme. Tu es une autre femme. Et vous, chers célibataires, n'aime pas une femme quand elle est sous make-up. Attends qu'elle n'a plus de tombe sur elle. Et tu vas voir comment les gouttes, là, vont créer des fissures sur son visage. Va la visiter le matin. Le matin, quand ses boutons se révèlent. Quand ses lotos se révèlent. Les make-up. Et il y a des femmes aujourd'hui, si elle n'est pas maquillée, c'est comme si elle n'est pas habillée. Elle ne peut pas sortir sans maquillage. Elle ne peut pas paraître devant les gens sans maquillage. Le maquillage est devenu son visage. Elle est devenu comme un masque qu'elle doit porter. Elle ne peut pas. Certaines même, elles peuvent sortir. Et puis, elle se souvient. Hé, je ne me suis pas maquillée. Elle rentre vite à la maison. Des fausses beautés. Nos mamans étaient belles. Nos mamans étaient belles. Elle peut te rendre son nez pointu. Elle va couper ça comme ça, comme ça. Voilà ça. Je dis, mais ton nez pointu est parti où ? Ce n'était pas un nez pointu. C'est un dessin de nez pointu. Les Jézabel mettent leur force dans le maquillage. Je ne dis pas aux femmes de ressembler aux hommes. Mais tu peux mettre un peu de poudre. Tu mets un peu d'huile. Et si même tu vas mettre du rouge. Mais que ce ne soit pas exagéré. Exagéré. Où ta bouche devient comme un fruit. Ah oui. Même si quand je le dis, les gens me prennent pour un pasteur archaïque. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Avec des sœurs très très maquillées à l'église. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Que les servants de Dieu soient des femmes maintenant qui se maquillent comment ? Je ne changerai pas de message. Jamais je ne changerai de message. Lorsqu'une femme commence à connaître Dieu, elle diminue le maquillage. Elle diminue le maquillage. Je ne pense pas que le Saint-Esprit ne peut pas aller dire à une femme ajoute encore, ajoute encore. Non. Il dit diminue, diminue. Travaille l'intérieur. Travaille l'intérieur. Travaille l'intérieur. Travaille l'intérieur. Très belle à l'extérieur. Vilaine à l'intérieur. C'était ça, Jézabel. Elle a beaucoup de filles aujourd'hui. Des femmes qui sans maquillage n'ont rien. Mais quand elle est maquillée, tu sens qu'elles se sont maintenant fortes. Elles se sont maintenant capables. Quand elle n'a pas de maquillage, elle regarde par terre. Quand elle est maquillée, maintenant vous regarde comme Jézabel. Regardez le roi à la fenêtre. Ce sont des femmes sorcières parce que Jézabel pratiquait la sorcellerie. Pratiquait la sorcellerie tout en étant avec Aqab et qui a amené même Aqab à devenir un sorcier parce qu'il a commencé aussi à adorer des démons. Ce sont des femmes qui ont la sorcellerie. Et vous les frères qui vous mariez seulement parce qu'elle est belle, elle est jolie. Jézabel est belle, mais les sorcières. ce sont des femmes qui ont la haine des vrais serviteurs de Dieu. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, elle ne viendra jamais dans ton église. Ma soeur, toi tu pries partout sauf là où on prêche la vérité. Tu donnes l'argent partout sauf là où on prêche la vérité. Tu es derrière tous les aventuriers, tous les aventuriers, mais tu ne supportes pas les vrais prédicateurs. J'ai entendu même certains qui disent je ne prierai jamais la compassion, ce pasteur là va me convertir. Mais oui, on vient à l'église pour se répentir. Ce sont des femmes, elles peuvent voir beaucoup d'hommes, elles ne vont pas chercher à les faire tomber. Si tu as l'onction, elles voudra coucher avec toi. Toi tu n'aimes faire tomber que des gens qui ont l'onction. Dans ton palmarès des hommes que tu as fait tomber, il n'y a que des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Jézabel que tu es, Jézabel, et Dieu te demandera le sang et l'onction de tous ces oins que tu as tués. Sachez que dans la sorcellerie, lorsqu'une sorcière fait tomber un homme normal, elle a une petite récompense. Mais quand une sorcière fait tomber un oin de Dieu, sa récompense est grande. Pourquoi ? Parce que ce oin de Dieu est capable de sauver des millions et des millions de personnes. Qu'est-ce que tu as ma sœur à ne vouloir faire tomber que des oins de Dieu ? Si quelqu'un est un frère normal, tu ne t'occupes pas de lui, si seulement il prêche la parole. Si Dieu l'utilise, si Dieu fait parler des miracles, s'il prophétise, tu veux seulement tomber avec celui-là et tu es heureux, je vais tomber cet homme de Dieu. Maudite que tu es, maudite que tu es. Et l'esprit de Jezabel aujourd'hui est en train d'opérer dans les églises. Opérer dans les églises des sœurs qui se glorifient de tomber avec les oins. Elles peuvent s'englorifier. Un démon, un esprit de perdition. Chère homme de Dieu, toi qui as l'onction, écoute ceci. L'onction fait deux choses. L'onction attire les miracles et les prodiges. L'onction aussi attire les femmes. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent l'onction. Pasteur, je veux l'onction. Tu veux l'onction ? Si tu cherches l'onction sans caractère, l'onction va te détruire parce que l'onction attire les femmes. L'onction attire Jezabel. L'onction attire Jezabel. Si tu as l'onction, Jezabel viendra te couper la tête. Est-ce que tu as cette capacité de résister et de dominer ta chair ? Car si tu as l'onction et tu as un esprit d'impudicité, l'onction va amplifier ton impudicité, va amplifier ton adultère. Si tu as l'onction, tu es humble, l'onction va amplifier ton humilité. Et je vois des jeunes serviteurs remplis d'impudicité, remplis d'adultère, mais ils veulent des onctions. Tu vas tomber à cause de cette onction-là parce que lorsque Jezabel viendra, il va trouver un oin sans aucune racine et sans aucun caractère. Si tu es Jezabel, tu dois rechercher la délivrance. Pendant que je prêche, tu sens que tu es Jezabel. Tu ne supportes pas l'autorité d'un homme. C'est ça encore les Jezabel. Les Jezabel sont des insoumises. Elles ne peuvent pas se soumettre à un homme. Elles, elles doivent dominer dans la maison. Même dans les fiançailles, elles doivent dominer le fiancé. Elles veulent dominer tout le monde. On craignait Jezabel. On ne craignait pas. Même Elie craignait Jezabel. Tu as un esprit d'insoumission. Tu as un esprit de séduction. Tu as un esprit de fausses prophéties, des fausses visions, des fausses révélations. Tu as un faux ministère que toi-même tu as créé. Toi-même tu as engendré. Ton pasteur ne reconnaît pas ton ministère. Ma soeur, tu te dis prophétesse. Qu'est-ce que ton pasteur reconnaît ton ministère? Ma soeur, tu te dis enseignant de la parole. Est-ce que ton pasteur a reconnu ton ministère? Les Jezabel, elle se proclame elle-même prophétesse, elle-même enseignante et puis elle loue une salle. Elle commence à prêcher. Les gens viennent et les prophétesses. Qui t'a établi prophétesse? Qui t'a reconnu enseignant de la parole? Qui t'a formé? Qui a prié pour toi? Qui t'a imposé les mains? Nous parlons souvent de rébellion auprès des frères. Mais aujourd'hui, nous avons des sœurs en Christ, des rebelles. Des rebelles comme des hommes qui commencent des ministères dans la rébellion qui commencent des églises dans la rébellion. Qui t'a reconnu prophétesse? Toi qui t'appelles prophétesse. Ton don a été testé ou dans quelle église? Toi tu as exercé ton don spirituel et les gens ont reconnu que tu es un vrai don spirituel. Qui t'a formé jusqu'à dire c'est ma fille? Elle a la grâce de Dieu. Toi-même, tu as décidé. Pourquoi? Tu as l'argent de louer une salle et puis tu t'habilles bien et puis des caméras et des lumières et puis tu prêches. Comme aujourd'hui, les gens me suivent. Et puis tu es prophétesse. Qui t'a reconnu prophétesse? Est-ce que les vrais prophètes t'ont reconnu? Est-ce que les aînés t'ont reconnu? Qui t'a reconnu prophétesse? Vous quittez les églises de vos pères à la recherche du succès d'avoir des abonnés sur Internet, sur YouTube et vous pensez que c'est ça le ministère passer sur Facebook, YouTube et avoir des j'aime. Vous ne pissez aucune personne. Vous n'encadrez personne. Vous ne gérez personne. Vous ne portez pas le poids des brébis mais vous voulez être des stars. C'est ça l'esprit de Jézabel actuel et on veut servir Dieu mais on veut toujours être séductrice. Elle prêche mais elle est séductrice. Elle prêche mais tu sens en elle et encore la chair elle prêche en séduisant. C'est ça l'esprit de Jézabel. Hallelujah. Mes frères et sœurs sachez qu'il est impossible de sortir de cet esprit de Rachel cet esprit d'Agar cet esprit de Jézabel cet esprit de la femme samaritaine sans rencontrer Jésus. Il ne faut pas seulement décider cette parole m'a touché je décide. Oh la femme samaritaine peut faire des efforts et des efforts pour devenir une bonne femme elle rentrera au puits de Jacob car lorsque tu vas au puits de Jacob tu y retourneras encore parce que le puits de Jacob de la religion et des efforts personnels ne peuvent désaltérer l'âme et l'esprit mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de te changer de te transformer. Je te présente Jésus je te présente Jésus je te présente Jésus je te présente Jésus-Christ fléchis tes genoux devant lui donne lui ton coeur véritablement et il fera de toi une merveilleuse femme il te changera il te transformera et cette femme qui devait puiser lorsqu'il n'y avait personne au puits est allée crier devant toute la Samarie venez voir j'ai rencontré un prophète elle n'avait plus honte elle n'avait plus peur elle a même jeté sa cruche parce qu'elle n'en avait plus besoin Jézabel il te faut Jésus Rachel il te faut Jésus femme samaritaine il te faut Jésus Agar il te faut Jésus oui Agar il te faut Jésus cet homme tu lui as donné des enfants maintenant tu as compris que tu dois te séparer de lui parce que tu n'es pas sa femme tu dois avoir une puissance spirituelle qui va t'aider à prendre cette grave décision parce que c'est une grave décision ça fait 10 ans que tu vis avec un homme et il ne t'a pas épousé et tu dois prendre la décision de t'en séparer il te faut de la puissance la puissance spirituelle et sans Jésus tu ne peux le faire oh mes frères oh mes sœurs écouter la parole de Dieu est une bonne chose mais répondre à la parole c'est la chose la plus importante et sans Christ dans ta vie tu ne peux le faire et dommage si pendant que je parle il y a même certaines qui s'appellent des enfants de Dieu des filles de Dieu vous vous retrouvez dans ces Jézabel vous vous retrouvez dans ces Rachel vous vous retrouvez dans ces Zagar vous vous retrouvez dans ces femmes samaritaines et tu te dis chrétienne tu te dis adoratrice mets de côté ton masque religieux qui est faux et admet que tu n'es pas en ordre avec Dieu si Christ a pu prendre l'église de la boue du péché et a fait de nous une femme glorieuse qui portera au dernier jour une robe sans tâche il peut le faire aussi dans ta vie mais tu dois être sincère tu dois être sincère reconnaître ton mal et ton péché permettre à Christ d'entrer dans ta vie de te changer de te bouleverser et te donnera une joie réelle je t'assure la femme samaritaine n'était plus jamais la même c'était une femme heureuse et alors que maintenant je pars d'elle je suis sûr qu'au ciel elle aura une récompense c'est par elle que la Samarie a connu le réveil elle a détruit peut-être cinq hommes ou six hommes mais elle a payé elle a sauvé toute une contrée et Dieu peut le faire tu as détruit des hommes tu peux bâtir des hommes tu peux sauver des hommes et tu peux devenir une mère dont ton mari est fier et tes enfants sont fiers par Jésus Christ par Jésus Christ que Dieu vous bénisse abondamment il t'invite au travers du voile là où tout devient parfait il nous invite au travers du voile là où tout devient parfait il nous invite au travers du voile là où tout devient parfait qui est au travers du voile qui est au travers du voile qui est au travers du voile Il te dit monte ici, monte ici, monte ici Je te ferai voir des choses cachées Il te dit monte ici, monte ici, monte ici Je te ferai voir ton avenir Il te dit monte ici, monte ici, monte ici Je te ferai voir des choses cachées Alléluia Seigneur, sois béni, sois glorifié pour ta parole Merci pour les cœurs qui ont été vivement touchés Et je crois que ta parole est une sémence puissante Qui ne retournera pas à toi sans avoir atteint son but Seigneur atteint ton but dans les vies, ton but dans les familles, ton but Seigneur dans les hommes et dans les femmes Toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ afin de devenir une bonne femme Toi qui veux être délivrée de l'esprit de Jézabel Toi qui veux être différente de Rachel, différente d'Agar, différente de la femme samaritaine Fais avec moi cette prière Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te donne ma vie Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Lave-moi de tous mes péchés par ton sang Inscris mon nom dans le livre de vie Donne-moi le Saint-Esprit Fais de moi ton enfant Ta fille, ton fils Délivre-moi de mon passé Délivre-moi des démons Du monde, de la chair Transforme-moi totalement Comme tu l'as fait avec la femme samaritaine Que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ De tout esprit de Jézabel Sois libre de toute puissance des ténèbres Qui font de toi un agent du diable Un instrument de Satan Au nom de Jésus Je prie que ce message comme un marteau Brise la pierre Te change et te transforme Ta sagesse Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Mon Dieu et mon Roi Exauce-moi Touche les vies Touche les vies Que le feu de Dieu Brûle en toi Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Christ Que le feu du Saint-Esprit Consume dans ta maison Tous ceux qui sont démoniaques et sataniques Et toute opposition Toute résistance à la parole Sois brisée et anéantie Que tous les arguments que tu donnes Sois anéantis par la vérité de l'Évangile Sois changé, transformé et bouleversé Jusqu'à la fin de tes jours Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Nous acclamons le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Qui nous a permis malgré les combats De finir ce message Vous avez été bénis Amen Gloire à Dieu Alors pour vous tous qui voulez honorer le Seigneur avec vos offrandes Vos dîmes Il y a des coordonnées bancaires Qui défilent au bas de l'écran Et qui seront affichées A la fin de cette vidéo Nous bénissons Dieu Nous recevons vos offrandes partout dans le monde Ça nous permet De continuer la construction Même de changer cet endroit Vous voyez C'est avec ce que vous envoyez Qu'on a rangé la lumière de l'Église On a réfectionné On a embelli les choses Donc ça arrive Et ça permet à l'œuvre De continuer en dépit du confinement Persévérons dans le réseau mondial d'intercession Chaque jour à 21h Chacun chez lui Prie Une heure du temps 30 minutes 2h 3h C'est long ton emploi du temps C'est long ta capacité Mais nous n'arrêtons pas Moi je suis en train de voir la main de Dieu dans ma maison Mes enfants maintenant prêchent la parole Enseignent la parole Savent modérer Savent prier pour les offrandes Savent clôturer un culte Posent des questions inimaginables Sur la parole de Dieu Et je suis en train de détecter leurs appels Leurs grâces Pendant ces cultes de 21h Et nous mettons une offrande Et qui vient Que nous amenons ici à l'église Qui règle des problèmes L'offrande de la maison Les enfants dans leur mille francs Leurs de mille francs Ça les apprend à donner au Seigneur Et n'oubliez pas de vous abonner A notre chaîne Youtube Compassion TV Et de partager cette vidéo Soyez bénis Merci Sous-titrage ST' 501 Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501